Et taggezok à vous les geeks, c'est Purankone et encore une fois vous êtes sur Geeking TV et aujourd'hui comme vous avez vu on va tester un magnifique petit jeu qui s'appelle Armello. Alors Armello c'est quoi ? Et bien alors l'histoire pour faire très simplement grosso modo ça se passe dans un royaume qui est dirigé par un roi qui est corrompu par ce qu'on appelle le déclin et nos personnages donc qui font partie de différents clans et bien le but du jeu ça va être de justement soit protéger le royaume on va dire de façon noble en éliminant le roi qui représente une menace ou justement faire ça de façon un petit peu plus sûrement en essayant d'être corrompu par le déclin et du coup tout simplement en prenant sa place. Donc je vais faire une petite partie en solo déjà pour vous montrer comment c'est en sachant que j'adore l'ambiance musicale de ce jeu, elle est vraiment mais sublime. Alors je vais faire une partie standard déjà pour vous montrer. Donc comme je disais on a différents clans donc vous voyez par exemple ici donc on a Tan, Magna, Rive et je crois Fang qui font partie du clan des loups. Il y a Sanna, Brun et Jordana ainsi que Gorr qui font partie du clan des ours, on a la petite ambre Barnabé, Elysia et je crois que le dernier c'est Argrave qui font partie du clan des lapins et ensuite on a le clan des rats, donc Sargon, Choja, Grigote et le dernier c'est Mercurio. Alors en sachant que de base vous avez que de mémoire que les 10, les 10 premiers persos qui sont là après c'est tout des DLC qui se rajoutent. Et ici on a, vous voyez, un petit écureuil, une loutre, un blaireau et un renard. Alors eux c'est une espèce de clan de mercenaires un peu à la Robin des Bois. Donc voilà. Pour ma première partie, je vais prendre, moi j'aime bien le clan du loup personnellement, donc je vais prendre Rive. Alors en sachant qu'ici vous voyez vous avez des Karak, donc qui correspondent ici au nombre, alors 5, en physique ça représente en fait votre nombre de PV, 4 en combat c'est le nombre de dés que vous allez lancer en combat, la spiritualité c'est pour utiliser tout ce qui est la magie, donc ça représente le nombre de points que vous allez générer, que vous allez pouvoir utiliser par tour, et présence d'esprit il me semble que c'est le nombre de... Ah j'ai un doute parce que j'utilise pas vraiment les ces deux attributs là en général, je joue à ces des persos assez bourrins. Il me semble que présence d'esprit, pardon, excusez-moi, il me semble que c'est pour le nombre de cartes que vous tirez. Alors, on va tester la petite Rive, et ici vous voyez que chaque personnage a des petites compétences qui lui sont propres, donc Rive en fait, elle c'est simple, dès qu'elle attaque un bonhomme, directement, hop, elle lui met un petit point de dégâts, ça c'est pas mal, alors par exemple vous avez, je vais en prendre un autre, un qui est vraiment très 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 fort et bourrin, c'est Fang. Si la suppression extrême de Fang est un massacre en attaque, la bataille prend fin avant que son adversaire ne puisse riposter. Il commence avec un point de déclin. Et alors ça vous parle peut-être pas, mais grosso modo, plus votre personnage va infliger des dégâts, plus il va augmenter, on va dire, ça va augmenter l'impact que ça va avoir, et à un certain niveau on obtient ce que ça appelle le massacre. Donc lui, s'il arrive à infliger suffisamment de dégâts, l'adversaire en face ne peut même pas riposter. Donc c'est un mec qui est vraiment ultra bourrin, et vous voyez ici que lui commence avec un point de déclin, donc ça veut dire que lui va, c'est potentiellement un perso qui va jouer avec le déclin. Alors le déclin, vous allez le voir, je vais vous montrer un jeu, c'est tout ce qui est la corruption, en sachant que ça vous donne des, si vous arrivez à un stade de déclin, vous prenez un point de dégâts dès que le jour arrive, parce que chaque tour de jeu en fait se fait jour, nuit, et on enchaîne comme ça, et ça donne des petits bonus assez sympa. Donc, on va toujours partir avec notre ami Reeve, la flèche urlante. Alors par contre, je vais peut-être lui mettre des... Je vais modifier son attirail avant de partir, parce que là je suis parti avec rien du tout. Alors, en amulette, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Donc vous voyez ici, je peux avoir plus en combativité, un en physique, un en présence d'esprit, un en spiritualité, donc ça c'est ceux de base. Après, il a eu, au fur et à mesure du jeu, vous allez en débloquer d'autres. Donc, plus un de santé au crépuscule, commencez avec deux points de prestige, mais vous ne pouvez pas avoir au moins deux points de prestige. Ça c'est pas mal, parce qu'il y a des cartes qui font perdre du prestige justement, en sachant que j'ai peut-être oublié de le préciser, mais pour gagner une partie, vous devez tuer le roi alors qu'il est encore vivant, être champion de prestige à sa mort, le bannir grâce à 4 pierres esprits, et aller à sa rencontre en étant plus corrompu que lui. Donc, c'est les différentes façons d'éliminer le roi, enfin de gagner la partie plutôt. Alors, recevoir une étoile bonus après une partie multijoueur, c'est pas mal. Gagne plus 3 d'or pour chaque pierre esprit dans votre possession. Vous voyez que ça oriente vraiment les gameplays. Cours, terminez votre tour avec au moins un point d'action inutilisé pour obtenir un point d'action au prochain tour, ok. 1 plus 2, 2 dés de l'affinité, 1 d'affinité de clan, c'est pas mal. Si vous terminez votre tour à côté d'une créature a subi moins 2 dés en combat jusqu'à la fin de son prochain tour, c'est pas mal. Alors moi je vais la jouer à ces combats, on va partir sur un build assez classique, je vais pas faire de trucs complètement cheaté ou abusé, on va partir sur un truc simple. Donc les bagues, ça c'est pas mal, ça confère la furtivité dans les montagnes de jour comme de nuit. La furtivité c'est grosso modo les adversaires ne voient pas où vous êtes. C'est pas mal. En sachant que la furtivité vous l'avez nativement dans les forêts de nuit. Plus 2 de magie pour toute mort provoquée en combat. Plus 2 d'or pour toute mort provoquée en combat. Les pénalités de montagne ne s'appliquent pas. C'est pas mal ça. Parce qu'en fait vous allez avoir 3 points d'action, si je dis pas de bêtises, qui vont vous permettre de vous déplacer éventuellement 3 cases. Mais pour vous déplacer dans les montagnes ça coûte 2. Donc là on n'aurait pas ce problème là. Plus 3 de combativité si ça veut au moins 3 de santé au moins. Ah ça c'est pas mal parce que du coup si je suis bien blessé j'aurai plus trop en combativité. Et qu'on fait une explosion en héros avec 3 de santé au moins. On va prendre ça. Prendre mes petits des bleus. Donc ça aussi il y a l'aider. Vous pouvez le débloquer. Tiens je prends cela plutôt. Vous les débloquer plus en mesure du jeu. Ok. Bah ça me parait bien comme ça. On va on va lancer une game sans plus tarder. Ouais j'ai pas m'amuse à éditer. Ah par contre je ne vais pas prendre fin parce que lui il est vraiment pénible. On va prendre vraiment des persos classiques. Voilà ça me parait bien. Allez let's go. En route. Après les petites cinématiques qu'il y a dans le jeu sont vraiment sympas. Je vous invite à aller découvrir dans le jeu. Enfin en jeu. En en lançant le jeu. Voilà. Armello sera toujours à moi. La course pour le trône a commencé. Donc lui il va perdre un petit point de vie au début de chaque journée et il va gagner de la corruption. Alors ici, vous avez des quêtes à faire. Les quêtes sont extrêmement importantes puisque la dernière quête va vous permettre d'entrer plus facilement dans le château il me semble. Alors j'ai dit des bêtises, ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué. Donc la quête que vous allez choisir va vous permettre d'obtenir les petits bonus, soyez en récompense. Donc ici ça va être un d'esprit et un point de un point de prestige. Ici c'est un en combativité un point de prestige et là un point en magie, un en prestige. Donc moi, je vais partir sur ça. Voilà. Donc vous voyez, je dois aller là pour aller faire ma quête et en sachant qu'après, il faudra que je lance un nombre de dés pour réussir ma quête. Et ça, c'est les petites cartes que j'ai à ma disposition. Alors. Moins deux de santé par partisan recruté pour les cibles. Donc ça, ça va me coûter du prestige si j'utilise ça. En sachant que vous avez quatre sources ici, donc l'or, la magie, le prestige et le déclin. Donc l'or, c'est... Donc ensuite. Hop là. Donc comme je le disais... J'ai une petite interruption chez moi, je m'excuse. Donc ici. Ça, c'est l'or. C'est la ressource principale. La magie. Donc ça, c'est ce que vous allez générer en fonction de votre score de spiritualité. Et la magie est représentée par les cartes vertes. Donc vous voyez, ici, plus deux de combativité et moins un de présence d'esprit jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt pas mal. Et le prestige, en fait, c'est... Si vous jouez vraiment sur le prestige, c'est ce qui... Si vous avez plus que le prestige à la fin, c'est vous qui gagnez, qui remportez la partie. Et le déclin, ça, c'est la corruption. Voilà. Si vous êtes infecté par la corruption... D'ailleurs, je ferai sûrement une partie... J'aurai full infecté pour vous montrer ce que ça fait parce que... C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa de jouer avec du déclin. Mais c'est aussi assez difficile. Donc ce que j'ai. Moins deux de santé par partisan recruté par la cible. Alors oui. Parce que vous allez pouvoir recruter des partisans. Alors je vais vous montrer ça dans l'inventaire. Vous voyez ici. Donc là, je vois tout ce que les autres ont. Donc pour l'instant, ils ont rien. Ah ça, c'est le roi. Donc les objets du roi. Donc moi, je vais pouvoir m'équiper de différents items. Et notamment de partisans. Donc des partisans, c'est des petits héros. Enfin, des petits héros, oui, qui vous accompagnent. Donc ça, ça donnerait un malus par rapport à ça. Ça, je vais me l'équiper direct. Épée étince lente. Dans une bataille, plus une épée. Et ensuite, voler deux cartes dans la main de la cible. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, il me semble que je crois que c'est limité. Vous voyez, il y a des cartes qui sont limitées à certains champs d'action. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc ici, vous avez des terrains classiques. Donc les plaines. Ça, c'est des donjons. Donc ça vous permet de faire de l'exploration et de récupérer des trésors. Et c'est de là que vient le déclin. Vous allez voir, c'est des corbeaux maléfiques qui vont popper. Donc la forêt, ça confère la furtivité à la nuit. Alors, le marais, ça donne moins un de santé pour le traverser. Et le cercle de pierre de Tal. Donc ça donne plus un de santé. Par contre, si vous êtes corrompus, vous allez prendre des dégâts. Et ça, c'est pas cool par contre. Donc faites attention à ça. Et puis les forêts, c'est des forêts classiques. Donc je vous montre un petit peu le plateau de jeu. Vous voyez, quand il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit piège à l'intérieur. Il faut faire très attention à ça. Et ça, quand ça commence à bouillonner, ça veut dire qu'au prochain tour, une créature du déclin va sortir. Les villes. Très important, parce que capturer des villes vous donne de l'or. Ce qui vous permet d'avoir des petits revenus. Ici, le petit château et les gardes. Alors, n'attaquez pas les gardes. Au début, c'est une très mauvaise idée. Vous allez vous mettre directement des bâtons dans les roues pour rien. Donc voilà, une petite map en somme toute sympathique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, est-ce que je pars, puisque je pars jusqu'à là, et au prochain tour que j'aurai fait ma quête ? Ou est-ce que je pars pour faire de l'exploration ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, il faudra 3 tours. Bon, on va faire ça. On va tester quand même. On va se lancer dans de l'exploration. Voilà. Comme ça, ça va mettre un peu plus de temps de faire la quête. Mais au moment, on va pouvoir récupérer peut-être quelque chose. Ah, ben voilà, un partisan. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je ne sais plus ce qu'il fait, ce partisan, mais c'est bien. On va dire que c'est bien. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 actions. Donc, 1, 2, 3. Et je vais mettre fin au tour. Enfin, mon tour 1, en tout cas. Alors, Mercutio, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a conquis une colonie et elle a été là. Notre ami le Lapin. Alors, il a reçu 4 points de magie en passant là-dedans. Ok. Et voilà. Par contre, ça va super vite. J'ai du mal à vous montrer. Donc, elle a un jeu de précipitation. Donc, il y a plus d'impôts d'actions. Et plus... Ou par contre, elle vient de se faire tuer par... Oulala. Le déclin, vous voyez, il vient de lui mettre assez mal. Attention que le déclin, vous voyez, il a 5 points de... Avec chaque nuit, le roi est un peu plus corrompu. Ah, une pierre, voilà. Oulala. Bon, alors qu'elle réussit à l'avoir, heureusement. Par contre, elle a pris bien cher. Ah oui, en sachant que vous pouvez vous attaquer les uns les autres. Ça, c'est pas mal. Et quand vous tuez l'adversaire, vous récupérez ses points de prestige. Alors, ici, j'ai le choix entre récupérer des ruses, des sorts ou un objet. Alors, les objets, c'est tout ce qui est des équipements de corps à corps. Les sorts, c'est des petits trucs utilitaires qui, même si vous n'êtes pas mage, peuvent être, des fois, extrêmement intéressants. Et les ruses, c'est des espèces de petits pièges qui mettent des malus. Donc, moi, j'ai pris une carte, donc je vais plutôt prendre un objet. Ah. Ah, par contre, vous voyez, c'est le partisan qui vous fait bouger l'aléatoirement, ça. Ah, ouais, d'accord. Donc, ça, je peux l'acheter. Non, je peux pas l'acheter encore. Sachant que moi, j'aimerais bien faire ma quête. Est-ce que je vais attaquer ? Ah, elle est un peu loin, il faut que je l'attaque. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de ville dans mon coin, là. C'est un peu chiant. Donc, un, deux, trois, je pourrais aller choper une ville. Ah, mais ça va aller loin de ma quête. C'est embêtant, ça. Non, non. On va vraiment se concentrer sur la quête. On va... Ouais, voilà. Comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains ? Je sais pas ce qu'ils ont dans leurs mains, mais... Ça coûte deux. Non, on va économiser pour l'instant. Alors, Mercutio, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que ça va vite. J'aimerais bien vous montrer tout ce qu'ils font. Ok, donc, il a récupéré une Fier Esprit. Il a récupéré trois d'or. Ah. Ouh. Ils se battent tous les deux. D'accord. Je m'excuse, ça va vraiment vite. J'essaie de pas trop galérer. Ok, là, Sana s'est équipée. Elle a récupéré une ville. Ok. Prodèche ou Prodèche ? Voilà, donc le Roi perd un nouveau point de vie. Ah, elle est morte. Pourquoi est-ce qu'elle est morte ? Ah ! C'est le... Elle s'est tapé, je pense, un petit piège de notre amie Lara. Voilà. Ah oui, d'accord. À la fin de chaque tour, donc le champion de prestige... Alors, attendez, c'est quoi ça ? On prend deux points de magie à tous les héros. D'accord. Bon, et moins un point de prestige si j'en ai pas. Ohlala, d'accord, c'est sale. En fait, chaque clan, en fait, le clan qui domine au niveau de son prestige, le Roi fait une proposition et c'est à vous qu'il pouvait choisir la proposition. Donc là, le... Donc là, il a choisi ça. Ça, c'est assez sale. Euh... Alors... Donc je vais me mettre ça. Alors attendez, est-ce que je me mets ça ? Parce que ça me donne moins un dé, mais plus d'un bouclier. Ouais. Ouais. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va bien voir. Hum... 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 Deux pierres. Deux pierres. Deux pierres esprits, moins deux en santé. Hum... Non, je vais voler la créature. On va jouer la... On va jouer la sécurité. Donc je gagne plus un en compatibilité. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais m'équiper, hein. Ça, c'est fait. Et je peux attaquer lui, maintenant. Donc il va prendre déjà un dégât. Ça, c'est ma capacité spéciale. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne les combats. Alors, le déclin, il faut faire attention parce que lui, s'il a plus de points de déclin que vous, ça lui donne des bonus. Donc, moi, je lance mes dés. Et en sachant que je peux en brûler pour gagner... Donc je vais en brûler pour gagner des dés en plus. Vu que ça, je ne les utilise pas. Enfin, par contre, là, j'ai fait n'importe quoi, mince. Euh... Pourquoi ça ne marche pas ? Ah. En contre, là, ça a été une inégalité. Ouais. Parce que moi, je lui mets... Ah non. Hum... Ah oui. En fait, il n'a pas fait de défense. Donc je l'élimine. Mais lui, il ne m'a pas fait suffisamment de dégâts pour passer ma défense. Donc je l'élimine. Et du coup, je gagne un point de prestige. Voilà. Et je suis maintenant champion de prestige. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En sachant que si vous avez du déclin, il faut faire extrêmement attention. Parce que, par exemple, si la créature de déclin a plus de déclin que vous, elle prend votre nombre de déclin en bonus. Et du coup... C'est pour ça que je dis que si je veux le déclin, c'est très compliqué. Alors... Ah, il faut sectionner une quête. Oui. Donc je vais relancer une quête. Et je vais faire une quête de... Il faut augmenter un petit peu mes points de vue. Voilà. Le roi qui reprend sa correction. Sachant que le roi est quand même super fort. Vous n'allez pas le combattre comme ça... N'importe comment. Ah, il y a encore un objet. Ah, ça c'est pas mal. Alors les périls, c'est les... Ah, je peux encore en prendre une autre. Ah... Ouais, d'accord. Je vais prendre un petit sort. Ah... Ça, c'est pas mal pour se purifier. Ah, vous voyez mon petit partisan qui m'a déplacé. Ça, c'est plutôt que sympa. Ouh... Qu'est-ce que des héros. Plus un présent d'esprit lors... 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 Lors d'esprit. Lors d'une bataille. Plus un en bouquet. Et en plus, ça ne me coûte rien. Ça, c'est absolument parfait. Plus de déclin... Oui, donc je dis que les périls, c'est ça. C'est les petites cases là. Il faut réussir le... Le... Le test. Donc les... L'épreuve qui vous êtes fait. Proposé. Sinon, vous allez prendre un petit malus. Euh... Espérer... Que je fasse au moins... Un... 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 Une attaque. Oh non. Je fais pas une attaque. J'ai une relance. Oh mais non. C'est pas vrai. C'est pas que j'arrive. Bon ben... Hop là. Voilà. Il m'a volé deux cartes. Bon. C'est pas... Ça va. Ça va, ça va. Par contre, où est-ce que ma quête... On va générer les quêtes dont j'avais à côté de vous. Euh... Allez là, ma quête. Ok. Bon. Bon. Tant pis. Je vais encore me déplacer ici. J'espère que je vais pas me taper ce petit... Ce petit voleur dans le dos. Là, je suis plutôt pas mal. J'ai trois points de prestige. Bon, j'utilise pas de magie et l'or. Ah, c'est ça. Les héros avec une présence d'esprit élevé peuvent avoir plus de cartes dans leurs mains. Oui, c'est ça. J'avais oublié... Autant pour moi, je m'excuse. Donc c'est pas mal. Après, 4-5, c'est... Ah, il m'a pris une petite capacité qui lui permet de récupérer de... Un point d'or sur moi. Ah, par contre, mince. Du coup... Ça, c'est le problème du partisan. C'est que le partisan, des fois, qui se met à côté d'un héros, il risque de changer de main. Ah, ça c'est pas mal. Je pourrais l'achever, lui. Ah non, ils sont tués, les idiots. Ah non. Ils sont tués entre eux. Alors, je vais avoir du mal à passer. Je vais avoir du mal à passer parce qu'il y a le garde. Donc, je suis le champion de prestige. Donc, c'est à moi. Normalement, je vais choisir. Alors. Le roi engage des mercenaires pour renforcer son contrôle et colonie à travers le royaume. Le roi a levé un étrange brouillard. Tous les héros obtiennent suractivité jusqu'à la prochaine auge où il se fasse repérer. Bon, là, ça donne pas de malus spécialement à quelqu'un. Contrairement à avant. Là, ça donne des bonus à tout le monde. Donc, je vais prendre ça. Brouillard de la guerre. Voilà. Donc, on va toujours continuer notre petite quête. Bon, sachant que le but, là, ça va être de faire des quêtes et de se renforcer au maximum pour essayer d'aller tâtonner le roi après. Ok. Donc, là, il y a les gardes qui se déplacent aussi. Alors. Je vais prendre 5 cartes. Je vais prendre un objet. Lors des batailles et périls, un bouclier. Ça, c'est pas mal. Un petit sort. Ah, invoquer un fléau. C'est pas un an. Ruse. Moinsane. Prestige par Kognakiz. Non. Ah. Lors d'une bataille, la première étoile obtenue au dé reçoit l'effet perçant et l'attaque à l'effet réfléchissant. Ton défense. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Ça, c'est la carte. Bon, bah. Par contre, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Hum. Hum. Est-ce que je me donne plus de puissance d'attaque au détriment de l'armure ? Ouais. On va faire ça. Donc, ça, j'aime pas. Il faut que je m'en défasse absolument. Ça va me faire gagner du déclin. C'est pas terrible. Hum. Ouais. Alors, est-ce que j'essaie d'aller chercher ? Hum. On va juste se déplacer comme ça. En gros, j'ai un point de vie en moins. Je vais le récupérer ici. Voilà. Sachant que je vais sûrement passer par là, il faut gagner du temps. Donc, je vais reperdre le point de vie. Donc, euh. Et au prochain tour, normalement, j'aurai la possibilité de faire ma quête. Alors. Qu'est-ce qu'ils font les petits amis, là ? Alors, c'est vrai que je ne les vois pas parce qu'il y a la furtivité. Ok. Il aura récupéré la ville. Alors, j'aurai peut-être dû configurer pour vous montrer ce que font les autres. Parce que là, à part lire ce qui est marqué en dessous, euh. Ça fait assez compliqué. Donc, on passe en nuit. Donc, le roi continue à prendre sa corruption. Je sens qu'il reste 6 tours, du coup. Ah. Ah. Je récupère une pierre. Ça, c'est pas mal. Ok. Oh là, il y a beaucoup de fléaux. Bon, normalement, les gardes sont assez résistants. Et font assez mal. Hum. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Un petit sort. Ouh. Alors, ça, c'est super fort. 3 de santé à une case de distance. Moins 2 de santé à 2 cases de distance, c'est moins 1 au-delà. Ça, c'est fort pour, euh. One shot des héros ou des créatures. C'est vrai que je peux avoir plus de 5 cartes dans ma main. Ça, je vais mettre sur... C'est vrai que je les vois pas, on est une nuit. Hum. Je vais le garder pour après et me défausser. Hum. Donc, tant pis. On passe par là. Et au moins, on récupérera un point, un or. Grâce à notre petite colonie. Hum. Allez, je vais tenter. J'ai 50% de chance de réussir. Je vais bien avoir le petit talisman. Yes, j'ai réussi. Bon, si j'avais pas réussi, j'aurais gagné moins un de prestige. Ah non, merde. Ah, je l'ai échoué. Non. Ah non. J'ai échoué. Pourtant, pour moi, j'avais oublié. Ah, je suis dégoûté. Je me rappelais plus que ça se faisait comme ça. Bon, tant pis. Bon, on va faire la quête pour gagner plus d'attaque. Ah. Ah. Ah, c'est un peu vraiment, quoi. Ah, il continue de s'attaquer, quoi. Ah, il s'entraîné. Ah, il se tue les uns les autres, quoi. Donc quand vous tuez, vous gagnez un point de prestige et vous en perdez un. Personne ne l'embête, elle du coup elle risque de prendre une petite avance. Et je n'ai pas envie qu'elle fasse son avance. Je suis toujours champion de prestige, ça c'est plutôt bon signe. Une nouvelle loi, mon âme. Les réserves valentaires du rayon vont commencer à... Excusez-moi. Les héros doivent payer 2 d'or ou subir moins de santé. Non, on va plutôt prendre ça parce que moi j'ai 2 d'or. Et je n'ai pas envie de perdre mon or ni de perdre de la santé. Ah mais c'est vrai que je suis dans une colonie, je risque de me faire attaquer du coup. Il ne faut qu'à moins que ça se fasse après. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, je vais faire ceci. Alors, est-ce que je peux du coup cibler quelqu'un maintenant ? Oui. Voilà, hop. Donc, j'ai récupéré. J'ai perdu mon petit prestige mais il faut mettre un petit malus. Je ne peux pas l'attendre avec ça. Allez, espérons trouver un petit trésor. Oh, c'est fort ça. Lors d'une bataille plus impoactivité et les cartes bouclier se changent en symboles épais. Waouh. Ça, avec la petite carte là, avec l'autre look que je vous ai montré au début là, qui ressemble un peu à un Warwick, c'est super fort. Allez. Ok. Hop là. Il lui reste un pv. Parfait. Donc là, je gagne mon petit prestige. Et j'ai plus rien à faire. Alors, est-ce que j'utilise ça ou pas ? Il faut savoir que je fasse des combats pour me défausser de mes certaines cartes. Parce que là, il ne me sert à rien. Du coup, ça me bloque dans ma partie. Alors, eux, ils s'attaquent entre eux, c'est parfait. C'est bien comme ils s'attaquent entre eux, comme ça ils ne font pas les quêtes. Moi, j'ai le temps de finir mes quêtes tranquillou pour arriver dans le château. Hum... En sachant que l'idée, c'est avec Rive, c'est de le... Comme elle peut faire un point de... D'accord. Moins 4 points de magie, moins 1 points d'action, ok. Bon, ça je m'en fous à la limite. Hum... Parce que Rive, comme elle peut faire un point de dégâts quand elle attaque, l'idée, c'est d'attaquer le roi dès qu'elle a plus qu'un pv. Comme ça, vous faites même pas le combat contre lui et vous gagnez direct, quoi. C'est vraiment super fort en combat. Hum... Ah... Deuxième pierre. Hum... Alors, je joue pas avec les pierres, mais là, vu que j'en ai déjà une. Et qu'il en faut 4 pour retuer instantanément le roi. Hum... Ah ouais, non, ça c'est du vin... Non, j'aime pas le... Hum... 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 Parce que du coup, il faut regarder ce qu'ils ont. Donc, alors allez, Grave. Alors, le roi exécute des sinistres rituels. Tous les fléaux des terres reçoivent plus de 2 de combat et plus de physique. Le roi avoue qu'une tempête ténèvreuse, l'en sort des périls et éclairs. Fou rire. On va utiliser ça, c'est drôle. Pour renforcer les déclins. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient ? J'avais dit, qu'est-ce qu'ils avaient ? Vous voyez, lui, Sana, elle est partie... Ah, c'est marrant parce qu'elle est partie vraiment sur du corps à corps. Alors que normalement, elle a plus des petits bonus en spiritualité, en présence d'esprit. Après, vous me direz, c'est Elia. Donc, lui, elle est partie corps à corps. Ah, ça c'est pas mal, la lance de chaîne. Plus une épée en défense. Il y a une épée supplémentaire. Ça va mal. Ok. Bon, on souhaite. Allez, continuons. On va essayer de monter le plus rapidement possible. Alors, est-ce qu'on finit ici ? Ah non, je vais faire ça. Je vais prendre un point de dégâts, mais je vais l'attaquer et l'achever. En gros, je risque de me faire attaquer par lui. Là, j'ai pris mon petit point de prestige. Tranquille. Et je risque de me faire attaquer par le fléau. Donc... Je n'ai pas de carte pour le... Ah, je pourrais essayer ça pour commencer à le one-shot. On va faire ça. Voilà. Il prend ses trois petits points de dégâts. Comme ça. C'est déjà fait. Je suis empoisonné, c'est pas bien. Je vais prendre des dégâts. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Hum... Non. Ah non, il ne m'attaque pas. Ah, par contre, vous voyez. Non. Le partisan fait chez moi. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il y en ait une piste chez moi. Ok. J'en ai réussi à one-shot le déclin. Dommage. Il a récupéré une carte et une ville. Ok. Ah non, elle est sérieuse elle. On a deux autres santé et les soleils explosent jusqu'à la fin de votre tour. Du coup, vous voyez, comme je suis à 3 PV, bah du coup, j'ai augmenté mon 2-3, mon attaque. Du coup, ça c'est plutôt cool. Encore chose vert, parce que 3 c'est pas super. Oula. Il serait beaucoup de flow qui pop ça. Ah, allez. Front lag 3 PV. Je risque de mourir. Ah, j'ai un point de déclin, vous voyez, donc je lui donne un dé en plus. Ça c'est juste mes cartes. Je vais défausser mes déclins et les cartes que j'ai pas besoin. Voilà. Comme ça. Ça je l'ai fait. Bon, normalement avec 9 dés. Il faut que je fasse 3 défenses là. Allez, allez, allez. Ouais, il va mourir, mais... Ouais, je prends pas de dégâts, ça c'est bien. Par contre, il va se faire exploser. Vous voyez. Poupe de grâce et suppression massacre. Ouais, massacre, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'autre loup qui arrive à massacre, sa capacité permet justement de faire en sorte que l'adversaire ne riposte pas en face. Ça c'est cool. Donc allez, je peux reprendre 5 cartes. 2, armure. Voilà, toujours les mêmes trucs. C'est pas drôle et j'ai vraiment pas de chance quoi. Donc 1. Alors est-ce que j'attaque lui ou pas ? Ouais, c'est risqué mais on va jonter. Ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Comme ça, si on le bat, on récupérera la ville. Et on aura plus d'or par tour, tant qu'on contrôle cette ville. Alors. Alors, on va rouler toutes nos cartes qui ne servent à rien pour nous filer des bonus. Voilà. Enfin, pas des bonus mais des, ça se rende directement en effet. Par contre là, il reste 2 PV. Aïe, 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 il a me tuer. Merde. il y a un masque aïe au coge alors je vais gagner un imprécier je mets comme j'étais tué par un déclin heureusement il ya plein de déclin c'est pas terrible vraiment pas terrible alors lui il a reçu le roi, lui il est complètement fou déjà qu'il réussisse les preuves bon il a réussi et est-ce qu'il réussira à tuer le roi non je ne pense pas il va juste se faire boloss je commence à aller vers le roi ça c'est la prime, dès qu'il attaque le roi si on le bute on récupère de l'argent alors le roi déclare tous les héros et ennemis du royaume place une prime sur chacun d'entre eux alors la cour du roi révèle tous les vilains secrets des héros chaque héros à un moment trop précis et non on va plutôt faire ça donc on a une prime sur chacun d'entre nous j'ai pas réussi à fermer toutes mes quêtes je vais commencer à aller vers le château parce que là je me rends compte que ça va être compliqué pour moi il faut que j'aille tout de suite vers le château pour avoir une chance d'allumer le roi le premier tour où vous restez dedans vous attaquez pas directement le roi c'est le tour d'après c'est l'épée de la tarde ça c'est bien c'est mieux que l'épée normale Du coup on l'apprend et on fonce, voilà, il perd juste qu'elle va pas m'attaquer, il me vole jane, ah il vole jane carte, il attaque au roi il va mourir clairement, enfin moins que je sois vraiment nul, non non il va mourir, vous allez voir tous les dés qu'il a le roi, c'est juste hallucinant ça. Oui exactement c'est de la folie, ah quoique le code de défense, non mais non le roi il fait 10 ou 12, en plus il peut relancer les dés, enfin quand il fait du déclin, enfin voilà, ah ouais non finalement, ah non il m'a fait prendre des dégâts un peu, ah non il m'a volé mon partisan l'enfoiré quoi. Je vais chier. Je vais pas mourir là. Mais non mais t'es pas là, putain merde, moi je vais le réattaquer. C'est bon que je me foute là, désolé. J'ai bien de prestige par colonie acquise, ah ouais c'est pas mal, bon plus maintenant désolé, désolé hein, voilà. Alors là je pourrais gagner au prestige, si je voulais, si j'arrêterais là, si je voulais vraiment la montre, je pourrais gagner au prestige. mais tel n'est pas ce que je souhaite, je pourrais attendre. Par contre là le roi il est pas, euh, ah ouais. Il me semble qu'il est plus fort la nuit, euh. Ah ouais. Ouais, il joue la défense mais rien, c'est que le roi malheureusement... Ouais, je pense qu'il va le défoncer là. 4, 5, ouais. Bon déjà il va prendre 0 dégâts, il va lui mettre un point de vie quoi. Ah non, il le tue en fait. D'accord. Ah, il récupère un point de vie du coup. Ah ça je savais pas par contre qu'il récupère un point de vie quand il élimine un héros. Ah, ça change tout, ça me fait gagner un tour, de toute façon ça me fait gagner un tour. Ah non. Ça change pas mal de choses. Ah, je crois que j'ai pris des dégâts moi. Ah, que j'ai décliné ça. Ah non. Ah non. Alors le roi place une prime sur la tête du champion de prestige et rappelle à tous les gardes royaux inactifs. Ouais non, parce que c'est moi le champion de prestige, j'en ai invité. Le champion de prestige défaut ses cartes et mélange tous les paquets et reçoit des cartes aléatoires. Ouais bon, ça vaut ses deux de prestige mais bon. Tu peux me permettre, j'ai un peu d'avance. Et surtout c'est moins pénible que ce qu'il y avait. Alors, voler un objet et kiffer. Ah, il m'attaque. Oh là là, je pense que je vais le défoncer. C'est un simple à garde. Par contre, il risque de me faire assez de dégâts pour me tuer. C'est ça qui m'énerve. Donc on va mettre les trucs de défense. Bon, le déclin on va le virer. Donc la défense. On va mettre le tout, voilà. Pour ça on est sûr, enfin on est sûr. On espère. Il n'est pas à l'abri d'un super jet de l'autre. Déjà il fait 3, non c'est bon. Il fait que 3. Ok, donc une relance. C'est presque mort. Tant pis. Allez. Hmm. Ah c'est pas mal ça. Plus d'un point d'action. Non. Je vais pas entrer encore. On va se temporiser un peu. Et puis si je l'attaque... Ouais, je le tue normalement. Un point de vue il faut le faire. Alors j'essaie de pas trop traîner. Pour vraiment vous montrer, essayer de finir cette partie et pas faire une deuxième vidéo. Alors je vais virer le déclin. Ça c'est pas mal. Non, ça gire. Ok, c'est parti. Normalement il devrait pas faire assez de... Oulala. Oulala merde. Oulala non. Moi je fais trop d'attaque et... Oulala. Lui aussi. Bon, je vais mourir. Et lui aussi. On va mourir tous les deux. 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 Bon. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc dès qu'on meurt, on retourne dans le territoire de notre clan. C'est la base. Oksana, qu'est-ce qu'elle a fait elle ? Ok. Ok. Bon, je fais un avance rapide. Comme ça. La vidéo, tu n'auras pas trois plombes. On peut mourir pour la corruption. Ok. Ça devient un classique. Ok. Donc. Allez, on va reprendre des objets. Au combat, plus un bouclier. Le premier, j'ai manqué de réfléchir sans la place. Hum. Le problème, c'est qu'il y a plein de trucs bien. On n'a pas la place pour les mettre. Au combat, plus un, la réserve d'explosion. Ouais. Ah. Un, un, un. Un, un, un. Hop là. Ouais. Ça, j'allais remettre les virer de toute façon. Je sais pas si je fais un malus que je peux mettre sur les autres. Mais vous voyez, là, ils sont pas dans la zone... Ici, la zone qui est en verte, c'est la zone de... De... Où je peux utiliser le sort. Alors, moins de fois de prestige. Pour le champion de prestige. Pour cause de service décevant. Tous les gardes royaux gagnent. Plus de physique et... Ah non, non, non. Plus de coactivité. Ça, si j'étais pas le champion, ça aurait été bien. Mais c'est pas le cas. Alors, défense d'espérée. Et le roi a besoin de plus de gardes. Tous les périls, au palais, restants, sont remplacés par des gardes royaux. Ouais. Voilà. Allez, le tour des gardes. Et le tour. Donc la petite Sana, elle est bien jolie, mais elle va bouger ses grosses fesses. Voilà. Donc on va se défausser. De cartes qu'on a pas besoin. Ah, ouais. Comme j'ai deux déclins. Enfin, j'ai plus de déclins qu'elle. Elle me donne... Elle me donne... Elle me donne son point de déclin. Ah ouais, elle a tous en défense. Ok. On va tout mettre. Euh... Ah, peut-être pas tous exagérés. Ah, tous les déclins en défense quoi. Oh là là. Oh là là. Je risque de même pas la tuer et de mourir quoi. Non. Ah non. Je pense qu'elle va mourir. Ouais. Est-ce que je vais attaquer le garde là ? Ouais. Je suis obligé, il va falloir que je rentre sinon je suis même fini. Sinon, il serait plus difficile. Sinon, il va échouer. Euh... Ah, si ça marche pas sur le haut, ça va me faire ce qu'il est sur le l'air. Un user entered your channel. Ah, si il me tue alors que je fais dedans, je suis dedans de la merde. Ah, il va falloir que je le soigne. Ah, il va falloir que je le soigne. Ah, il va falloir que je le soigne. Ah. 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 Ah ah ah. Non. Ah non, ok. Ah non. Je pensais que ça allait nous déplacer s'il les invoquer. Ah non, merde. Si là je meurs. Ah non, je suis tellement dégoûté si je meurs. J'avais mal calculé mon coup là, j'avais mal calculé mon coup, je suis désolé. Parce que là vous voyez, ils ne m'auraient pas attaqué, bon après je dis on va peut-être gagner, mais là si je meurs, si je prends un point de dégâts, malheureusement je serais dégoûté. Non, ça va je vais survivre, et en plus je vais le tuer. Ouais. Allez, 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 j'aimerais vraiment que ça marche pour vous montrer cette petite robiniaise que je fais souvent avec Reeve, mais qu'il n'est pas si évidente que ça va sortir. Merde, il y avait celui-là et j'ai dépensé toutes mes cartes. J'ai voulu jouer trop vite, j'ai voulu jouer trop vite, bon normalement ça devrait aller vu le saut de dé que je vais lancer, on ne sait jamais, on ne sait jamais, alors fais-moi de la défense, fais-moi de la défense, allez fais-moi de la défense, ouais c'est bon, parfait. Bon je vais gagner mon tas de prestige parce que j'ai tué un garde, ça à la nuit, ça je m'en fous. Ok, 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 bon, ça c'est gratuit, bah non, on va faire ça, voilà, pouf, et voilà, ça c'est la petite technique de Reeve pour gagner sans avoir à combattre le roi. Ouh, putain, je suis trop content d'avoir réussi, ça c'est mon premier live sur Armello et je voulais vraiment pas que ça se finisse au bout de 40 minutes, voilà. Donc là vous avez des petites distinctions à chaque fois, et voilà. Et bien écoutez les petits amis, ah, ah, ils ont rajouté ça, c'est intéressant, j'avais pas vu qu'ils avaient mis ça maintenant, d'accord, je vais parler d'avoir des petits bonus en plus quand on fait les parties, d'accord. Ah, c'est ça, j'ai débloqué cette amulette, alors je ne sais pas ce qu'elle fait, j'irai voir, là, ok. Donc vous voyez, j'ai pas tout débloqué. Et voilà les petits amis, bah du coup c'était une petite vidéo sur Armello, donc qui est disponible sur PC, mais aussi il me semble que vous pouvez l'avoir sur tablette, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, bah n'hésitez pas à commenter, à liker, éventuellement vous abonner si ça vous a plu, et je referai sûrement peut-être une vidéo sur Armello avec différents persos. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez des suggestions, si vous désirez que je vous teste des personnages, ou même si des fois je me suis trompé dans certaines explications, n'hésitez pas à me le dire, comme moi ça me permet de m'améliorer. Et sur ce, bah je vous souhaite une agréable journée, et puis à la prochaine les geeks ! Tchoujou !